Bonjour à tous et bienvenue pour les HDV10 et les autres joueurs. Évidemment, on va parler du mineur qui est revenu en très grande forme depuis la mise à jour de juin et qui lui a redonné des ailes, on va dire, en composition d'attaque. Et dans cette vidéo, je vais vous proposer deux écoles différentes. Nous avons ceux qui font de l'AQH mineur, on va le voir avec le clan 22, et l'autre école qui, eux, font du full mineur. Et on va décortiquer, donc, avec Marshalls Nation et Gabalès. Et on va décortiquer dans cette vidéo les stratégies du l'AQH et la stratégie du full mineur avec les petits détails à suivre pour réussir votre attaque du moins. Je l'espère que ça vous guidera. Allez, God, très joli gameplay. Et on commence avec le clan 22, I am Frenchie, qui va attaquer en AQH mineur. Donc, on va voir comment il fait cette stratégie. On voit qu'on a rien adverse, elle est super bien centrée. Il commence par un AQH pour envoyer son AQH vers l'est, ça va être son but, et va le déblayer avec un bébé drag pile au sud. Donc, il n'y a qu'une seule défense aérienne dans ce coin, qui est la TDA, qui est en train de focus l'arène. L'arène va monter. Qui dit AQH, dit forcément essayer de percer au maximum à l'intérieur du village, et surtout d'éliminer un maximum de bâtiments défensifs. Vous allez voir l'énorme travail de cet AQH qui va remonter, et qui va détruire une TDA, une tour à bombe, un canon, une autre TDA, et bien plus. Vous allez voir que ça va remonter progressivement. Et il faut faire attention, quand on fait un AQH, à ne pas perdre l'accueil au départ, d'où l'utilisation d'un sort d'orage sur l'arène, mais surtout, surtout sur les guérisseuses, histoire de le redonner un maximum de points de vie. On envoie le démolisseur, qui va à la fois tanker, tanker le canon ainsi que la TDS, mais aussi de faire une énorme brèche, aller rentrer à l'intérieur du village, déclencher le château de clan, rapprocher l'arène adverse pour l'éliminer. Le roi, lui, va aller à l'extérieur, ce qui va faire qu'il va déblayer les bâtiments qui sont à fort potentiel de points de vie, qui sont les réserves d'or et d'élixir. L'arène va suivre le démolisseur, château de clan déclenché, on le voit sur deux poisons, le deuxième également. L'arène arrive à l'intérieur, pas mal de bâtiments défensifs éliminés, le démolisseur est déclenché avec les boulisses ainsi que le ballon. Curieusement, un seul boulisse qui tape l'arène, les autres tapent le HDV, les sortes d'orage et les fleurs d'adverses est finis, est terminé et tué avec Saranelui. Regardez, 42% de destruction, rien qu'avec la P1, c'est énormissime. Nous avons le village qui est quasiment divisé en presque la moitié, on a deux tiers du village qui sont encore debout, mais beaucoup de bâtiments défensifs ont été éliminés grâce à la P1, c'est énorme. Et on voit ensuite les mineurs dans la continuité du roi en haut, on gère les sorts de soins progressivement en fonction de l'évolution, en fonction des bâtiments défensifs et en fonction évidemment de leur point de vie. L'arène qui est un petit peu à la ramasse à cause du mur, on va voir ici l'enchaînement des trois sorts d'orage, l'arène qui arrive en soutien, qui n'est pas négligeable, même si là elle va venir par lâcher prise. Mais en tout cas, très très belle attaque, très belle AQH, très belle stratégie. Donc retenez, si vous faites un AQH, il faut forcément faire un énorme pourcentage, éliminer un maximum de bâtiments défensifs. Évidemment, le château de clans, c'est primordial de l'éliminer quand on peut, rapidement avec la P1. On va voir maintenant une deuxième attaque, toujours du même joueur qui affectionne cette composition sur l'HDV 10. On reprend la même stratégie, en déblée avec un bébé drague. On envoie l'arène pour la faire remonter vers le nord du village. Et vous allez voir qu'il va poursuivre la même stratégie que la précédente attaque, à savoir enchaîner avec l'envoi du démolisseur et également le roi. Là, le but est d'aller chercher l'arène qui est un petit peu excentrée, qui met quand même Axie-Cy. On l'a vu tout à l'heure, elle était centrée, mais finalement, elle est tombée, sachant que son rayon d'accent est assez important. Donc, on peut la sortir rapidement. Le démolisseur est envoyé. Il tend que le roi est derrière le démolisseur protégé. La reine qui arrive. La première brèche est faite. Débléage sur l'ouest bien fait. Valkyrie, bébé drague dans le château de clan. On gère ça avec les poisons. Et avec la reine qui va venir en appui. Le démolisseur finit très bien, conduit très bien son travail. Il vient donc de lâcher les troupes, les boulistes. On enrage les boulistes. Donc, un seul rage a été utilisé. Il n'a pas eu besoin d'enrager son AQH. Donc, c'est parfaitement joué. Et l'on voit maintenant les mineurs. Les mineurs qui sont allés en deux parties. Une partie sud et une partie vers le nord du village. En réalité, celle qui est au sud du village, elle va être plus ou moins protégée par le roi. Le roi et les boulistes qui, dans leur travail, font qu'ils vont faire tanker, vont faire focus une TDA, comme on peut le voir ici. Ce qui va laisser les mineurs en bas tranquille. En haut, ils gèrent les mineurs qui avancent en petits groupes seuls vers le nord du village avec un sort de soin pour, évidemment, les protéger. Et au sud, nous avons les mineurs qui, pour l'instant, progressent doucement, tranquillement, sans être vraiment inquiétés. Là, la partie haute, elle est gérée. La partie sud, ouest, est, pardon, elle est gérée. Sort de soin sur les mineurs. Nous avons le roi qui est sous l'AQH. La reine qui a encore pas mal de points de vie. Et on va arriver vers un 3 étoiles. Donc là, on a eu quand même deux groupes de mineurs. Un qui est descendu, l'autre qui est remonté. Et il se retrouve en haut du village. Et ça nous fait un 3 étoiles. Bravo à Franchi pour ces très belles attaques. Et on va enchaîner maintenant qu'à la deuxième école. Deuxième école, chez Marchand de la Nation avec Paul. Qui, lui, nous fait du full mineur. 36 mineurs, un BB drague et deux BB dragues et un sourcier. Alors regardez, dans sa stratégie, elle est différente. Car, dans ce cas, il n'y a pas d'AQH. Donc, on va faire du rompe-dedans dès le départ avec l'attaque. Mais, il y a quand même quelques principes à respecter. C'est de déblayer les deux côtés. Comme il vient de le faire ici avec le BB drague. Quand on déblait, ce qui va créer le funneling. Donc, c'est-à-dire qu'on va forcer quand il va déposer les 36 mineurs. Donc là, il dépose le démolisseur avant. Et derrière, il envoie tous les mineurs. Le déblage a été très efficace sur les côtés. Comme on peut le voir, la reine et le roi ont fait un énorme travail de nettoyage. Ce qui va forcer, évidemment, les mineurs de rentrer et de focus que sur ce qu'il y a à l'intérieur du village. Le château de clan, c'est un molossien ballant. Ce n'est pas très dangereux en soi. Donc, il y a un sort de poison qui va gérer le ballant. Le moloss, en soi, il ne va pas faire beaucoup de dégâts. On gère, évidemment, l'essor de soins. Regardez, dans le démolisseur, il y avait quoi ? Il y avait des mineurs. Et c'est les mineurs qui sont dans le démolisseur qui vont aller gérer la reine adverse qui est tombée très rapidement. À l'extérieur, le déblage est nickel. Le roi et la reine viennent de tomber. Mais regardez, la masse de mineurs restantes. Il reste encore un soin à gérer au niveau de la TDS qui fait beaucoup de dégâts sur les mineurs qui peuvent être regroupés. Et là, on va aller à un finish nickel de Paul. Donc, vous voyez ici, on est sur une stratégie complètement différente par rapport à celle du clan 22. On fait du full mineur. Mais il faut absolument bien déblayer les côtés gauche et droit. Voilà, ça ne dépend pas comment vous attaquer. En tout cas, il faut bien déblayer les côtés pour obliger les mineurs d'aller directement au centre de village et ne pas aller faire le tour. C'est très important à prendre en considération si vous faites du full mineur si ce n'est pas couplé. Un AQH qui lui, la P1 avec l'AQH est très importante pour faire un maximum de dégâts. Bravo à Paul pour ce très beau 3 étoiles en full mineur. Et on va poursuivre avec le dernier gameplay de cette vidéo avec le clan Gabales Légio et avec Kissam. Kissam qui fait pareil, un full mineur, deux géants, 35 mineurs et démolisseurs sur ce village HDV10 anti 3 étoiles. Regardez, il envoie un sorcier vers l'ouest, un deuxième et un troisième sorcier sud du village. Là, ils sont assez tranquilles. Ils ne peuvent pas être ciblés par des bâtiments défensifs. Donc, autant en profiter pour déblayer les bâtiments. On envoie ensuite le démolisseur qui va tanker l'arc X, la TDA. Et ensuite, boum, on envoie les mineurs. Les héros viennent d'être envoyés. La reine, regardez, à droite de l'écran. Le roi, en haut de l'écran, pareil, même principe. On déblée bien les parties extérieures. Et au milieu, boum, 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 on rentre avec le démolisseur, les mineurs. Le démolisseur qui tanque un maximum de bâtiments défensifs. Il va lâcher les mineurs qui sont à l'intérieur, qui vont aller chercher la reine adverse. Il va tomber, sort de soin, jeté pile poil au moment où il y a eu l'explosion de la bombe géante. Travail extraordinaire des héros à l'extérieur pour un très beau débléage. Et au milieu, il n'y a plus qu'à gérer les sorts de soins pour soigner. On envoie ensuite les géants sur les derniers bâtiments défensifs qui sont à l'extérieur. Histoire de détourner un petit peu la Tesla ou le mortier. Voilà, ils n'ont pas eu beaucoup de choses à faire ces deux géants. Mais en tout cas, très belle stratégie. Très beau 3 étoiles. Voilà, j'espère que ces deux stratégies, AQH mineur, full mineur, vont vous donner, vont vous servir, vont vous aider à réussir des perfs, à utiliser cette compo. N'hésitez pas à lâcher des likes pour remercier les clans et les joueurs qui me partagent les gameplays. Peut-être un petit peu moins pour le montage. Et en tout cas, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et il y en aura. Allez, ciao à tous. Just Clash it. Sous-titrage ST' 501